bonjour bonjour julien merci de m'accueillir alors aujourd'hui on est à 30 km de bordeaux oui l'idée c'est de parler du bonheur donc comme tu le sais on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous qui m'amène déjà à faire plus de 200 mille kilomètres autour de la planète pour rencontrer des gens comme toi passionnant et qui se passionne de cette question donc je vais te poser la question c'est quoi le bonheur pour toi alors moi je n'ai pas une réponse personnelle c'est à dire que je suis je suis chercheur et consultant sur les questions de sciences du bonheur et d'application aux entreprises à l'économie aux politiques publiques et donc j'ai une conception scientifique des choses c'est à dire que dans la recherche scientifique on essaie de se mettre sur les épaules des géants ceux qui ont fait avancer la recherche de manière considérable et on essaie de voir le monde à partir de ces épaules là et donc je vais citer deux chercheurs d'abord rudvin oven qui est mon mentor et puis daniel kahneman alors rudvin oven pour pour lui le le bonheur c'est un jugement positif ou ou négatif sur sa propre vie avec tous les éléments que l'on a à disposition c'est un jugement d'ensemble c'est à dire qu'on regarde pas de manière séparée le travail la famille la santé c'est subjectif c'est individuel c'est sur soi pas sur les autres sur soi sa définition de rudvin oven et il explique que le bonheur a deux composantes une composante affective qui est le niveau hédonique des affectifs des affects et une composante au niveau ce niveau affectif c'est en gros on regarde la tonalité affective qu'a eu notre vie est ce qu'elle était plutôt positive plutôt négative et puis il ya une deuxième composante qui est composante cognitif qui est le contentement le contentement c'est à quel point ce que l'on souhaite de notre vie rencontre ce que l'on a donc ça c'est la perspective de rudvin oven et qui si je la cite parce qu'il ya beaucoup d'autres chercheurs il ya d'autres définitions si je cite cette cette approche là c'est parce que je ne la considère en tant que chercheur comme comme pertinente et daniel kahneman a apporté quelque chose qui est pour moi très très important c'est que alors daniel kahneman c'est un spécial c'est un psychologue qui est qui a reçu quelque chose de rare pour un psychologue qui est le prix nobel d'économie pour ses travaux sur la finance comportementale mais c'est pas son travail sur la finance comportementale qui moi m'intéresse en tant que en tant que chercheur c'est son travail sur la définition la mesure du bonheur et lui il explique qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit sur le moment et le bonheur tel qu'on s'en souvient et il explique en lui qui n'utilise pas le mot de bonheur il utilise le mot d'utilité qui est d'un concept qui vient qui est utilisé en économie et qui vient notamment d'un philosophe anglais du 18e siècle s'appelle jérémy bentham qui définissait l'utilité comme un flux de plaisir et de et de peine et pour kahneman l'utilité en fait c'est un flux d'émotions positives et négatives et donc il considère que eh bien ce flux là lorsqu'on le vit et lorsqu'on s'en souvient c'est pas tout à fait la même chose et il montre qu'il ya en fait des biais au niveau de la mémoire c'est à dire que ce souvenir finalement c'est utiliser sa mémoire il montre qu'il ya des biais au niveau de la mémoire et que ces billets biaisent le regard que l'on a sur ce qu'on a vécu et alors ces billets sont notamment sont de trois sortes il ya tout d'abord le poids donné un poids surpoids donné aux événements récents c'est à dire que si on a vécu quelque chose de très positif récemment eh bien lorsqu'on va évaluer de bonheur qu'on a eu sur toute notre vie ou sur simplement une année eh bien ça va avoir tendance à à faire en sorte qu'on ait une évaluation une sur évaluation de ce qu'on a réellement vécu et puis il ya aussi les événements émotionnellement fort en positif ou négatif c'est un autre biais c'est à dire que si on a vécu un événement si on a vécu des événements forts positifs savoir va avoir tendance à colorer la le jugement qu'on va avoir sur sa vie si on a vécu des événements forts négatifs ça va avoir ça va colorer mais dans dans l'autre sens donc ce sont deux des billets dont parle kahneman et puis on a un troisième qui est lié à ces deux biais qui est ce qu'on appelle ce qu'ils appellent la négligence de la durée alors je traduis en français parce que kahneman est américain la négligence de la durée ça veut dire quoi ça veut dire que en fait lorsqu'on prend en considération le bonheur que l'on a vécu c'est à dire lorsqu'on se souvient eh bien la plupart des moments qu'on a vécu on n'en prend on n'en tient pas compte on fait pas l'addition de chaque petit moment qu'on a vécu on fait pas la moyenne de chaque petit moment qu'on a vécu il y a des moments qui sont mis en avant qui sont utilisés qui sont les moments dont j'ai parlé avant et puis la plupart des moments que l'on vit eh bien on s'en souvient pas et n'influence pas notre perception du bonheur n'influence pas le jugement que l'on a après coup sur le bonheur qu'on a eu donc ça c'est l'apport de kahneman et c'est pour moi un apport extrêmement important c'est à dire que tu posais la question au départ de quelle est ma définition moi du bonheur c'est une définition qui est très comment dire très orientée par ce que j'ai pu lire en tant que en tant que chercheur et pour moi le bonheur c'est un flux d'émotions un flux quasi continu parce que lorsqu'on dort lorsqu'on n'est pas dans la phase de sommeil paradoxal bon ben le cerveau on est déconnecté la conscience est déconnectée du cerveau donc c'est un flux quasi continu d'émotions positives et négatives et donc être plus heureux c'est vivre un peu plus d'émotions positives et vivre un peu moins d'émotions négatives il y a une dernière chose que je voudrais rajouter sur le bonheur on peut penser que le bonheur a une dimension là je parlais de choses subjectives finalement les émotions ce qu'on ressent on est sur du subjectif il y a une dimension on pourrait rajouter une dimension totalement objective au bonheur qui est la durée de vie la durée de vie c'est quelque chose dont parle rudy noven dans un article de 1996 alors je vais peut-être essayer de pas commencer à donner les références des articles parce que sinon c'est peut-être pas forcément bon pour ce type de vidéo dans ce papier il explique l'importance de la durée de vie je vais essayer moi de l'expliquer avec un petit modèle très simple imaginons deux personnes qui sont pareilles en termes de bonheur sauf un élément alors pareil en termes de bonheur ça veut dire qu'elles vivent pendant toute leur vie elles vivent un niveau stable de bonheur bon c'est une hypothèse très irréelle mais ça permet de bien comprendre la suite donc un niveau stable de bonheur pendant toute leur vie le même niveau ces deux personnes là ont le même niveau de bonheur pendant toute leur vie sauf qu'il y en a une qui vit 40 ans et l'autre qui vit 80 ans et donc si on regarde le bonheur comme ça on peut dire que finalement il y en a une qui aura vécu deux fois plus de bonheur que l'autre et ça nous fait entrer sur à travers cette dimension objective sur des questions notamment de politique publique et notamment du fait d'orienter des dépenses publiques vers le fait de réduire vers la réduction des morts précoces c'est à dire finalement dépenser de l'argent pour qu'il y ait moins de bébés d'enfants qui meurent notamment dans des accidents domestiques qu'il y ait moins de jeunes qui meurent dans des accidents de la route ou dans des tentatives de suicide donc voilà c'est au final c'était peut-être un petit peu long mais c'est la façon dont je pense le bonheur voilà avec quelque chose de très scientifique et mais avec aussi quand même des choix parce qu'il y a plein de chercheurs que j'ai pas cités et parce que je considère qu'ils sont beaucoup moins pertinents que ceux qu'ont apporté Rudwin Hoven et Daniel Kahneman ça veut dire quoi ? ça veut dire que le bonheur c'est subjectif ? oui totalement subjectif ? alors il y a cette dimension objective là que personnellement je rajouterais c'est à dire la durée de vie mais sinon pour le reste c'est quelque chose de purement subjectif c'est à dire que le meilleur connaisseur celui de son bonheur c'est soi-même ça veut pas dire qu'on est le meilleur connaisseur de son bonheur au niveau conceptuel ça veut dire que lorsque un chercheur veut connaître votre bonheur la meilleure façon qu'il a de le connaître c'est de vous aujourd'hui en tout cas c'est de vous interroger vous et de vous demander par exemple sur une échelle de 1 à 7 à quel point vous sentez-vous heureux 1 étant le minimum, 7 le maximum tu crois que c'est la meilleure façon d'évaluer le bonheur c'est de la quantifier, de mettre des notes sur un instant où imaginons t'as passé une nuit horrible tu t'es réveillé le matin, ta femme elle était pas contente et tes enfants ils en pouvaient plus etc t'arrives pour faire le test, on te demande si t'es heureux bon a priori je pense que t'es un peu influencé sur ce que t'as vécu oui alors effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que les événements récents et les événements émotionnellement forts ont une influence mais quantifier le bonheur c'est quelque chose d'important alors d'abord c'est quelque chose qui peut sembler bizarre mais en psychologie une des bases de la psychologie c'est un des domaines de la psychologie, c'est ce qu'on appelle la psychométrie et c'est d'essayer de mesurer tous les phénomènes psychologiques mesurer ça veut pas dire qu'on mesure parfaitement ça veut dire que on essaie de mesurer du mieux qu'on peut et en mesurant on obtient des connaissances qui sont de meilleure qualité que si on ne mesure pas et je vais donner juste un exemple tout à l'heure je parlais de Daniel Kahneman de la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et de bonheur tel qu'on s'en souvient peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans lorsque tu si tu fais un entretien comme ça avec n'importe qui des gens qui ne sont pas des spécialistes de la question ils feront la différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient mais aujourd'hui sur les centaines milliers de vidéos que tu as faites je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui t'aient parlé de ça et cette idée là cette distinction là elle sort de la recherche scientifique elle sort d'une recherche scientifique quantifiée parce que pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit et le bonheur tel qu'on s'en souvient et bien il a fallu faire des expériences scientifiques et s'apercevoir finalement qu'il peut y avoir une différence qui est significative entre les deux donc je conçois tout à fait qu'une approche quantitative sur le bonheur soit problématique je conçois encore plus qu'une mesure à un item et une dimension comme je viens de la donner c'est une mesure qui peut sembler comment dire très courte mais par exemple Kahneman et des collègues à lui ont développé dans son approche son modèle s'appelle Objective Happiness ils ont développé une mesure pour mesurer le bonheur sur une journée donc on va poser des questions sur une journée à des personnes le temps de réponse au questionnaire c'est 45 à 75 minutes si je me souviens bien donc pour répondre pour évaluer l'évolution du niveau de bonheur sur la journée ça prend 45 à 75 minutes de questions donc on arrive à quelque chose qui est plus fin on n'arrive pas à quelque chose on n'est pas sur du parfait c'est vrai que souvent lorsqu'on parle de mesure les gens attendent que le résultat soit parfait que la mesure rende parfaitement compte du phénomène mais ça ne rende jamais parfaitement compte du phénomène simplement on a une meilleure image du phénomène que si on ne mesure pas ça veut dire que tous les scientifiques sont d'accord sur le sujet ou ça se bagarre un petit peu alors il y a des chercheurs qui te diront qu'ils veulent être uniquement dans une approche qualitative c'est à dire qu'on demande aux gens on fait des entretiens avec eux et on reste dans du quali je pense quand même que lorsqu'on fait du quali à un moment on peut faire un petit peu de stats mais pas forcément des stats très poussées simplement sur la recherche de pointe sur le bonheur c'est la recherche quanti même si lorsqu'on fait la recherche quanti il y a une quantitative il y a au départ une réflexion qui est forcément quali qui est forcément qualitative c'est à dire moi là la définition du bonheur que j'ai donnée c'est une approche qui est une approche hédoniste c'est à dire on regarde c'est le bonheur comme plaisir il y a une autre approche qui est l'approche eudémonique qui est le bonheur comme fonctionnement optimal il peut y avoir des choix qui peuvent être faits est-ce qu'on prend telle ou telle approche pourquoi est-ce que pourquoi on va utiliser peut-être des études tentatives pour expliquer qu'on va prendre plutôt telle ou telle approche mais au final il peut y avoir quand même des il y a des choix il y a des choix qui sont faits il y a des choix effectivement qui sont qui sont qui sont qualitatifs mais la meilleure recherche au niveau mondial c'est de la recherche quantitative celle qui apporte le plus de connaissances c'est l'approche quantitative et tout le monde est d'accord là-dessus ? les plus grands chercheurs oui après ceux qui ne sont comment dire les chercheurs qui qui pourraient ne pas être d'accord sur ça sont pas des ne sont font sans doute pas partie des très grands chercheurs lorsqu'on regarde les études des très grands noms ce sont systématiquement ou quasi systématiquement des études avec du quanti d'accord ou des revues de littérature sur du quanti d'accord mais est-ce que la meilleure façon d'évaluer le bonheur est-ce que ce ne serait pas de l'expérimenter ? alors est-ce que tu peux répéter la question ? la meilleure façon d'évaluer le bonheur est-ce que ce ne serait pas d'expérimenter le bonheur ? ben on l'expérimente et les les questions qui sont posées c'est sur ce qu'on a vécu donc finalement on mesure que ce que les gens ont vécu ouais ce que je veux dire par là c'est que est-ce que vous en tant que chercheur et scientifique vous êtes dans cette expérimentation à titre personnel de tendre vers le bonheur ? ok ben en fait pour moi maximiser mon bonheur n'est pas un but dans ma vie c'est je ne cherche pas à maximiser mon bonheur c'est juste un repère c'est un repère pour pour prendre des décisions c'est-à-dire que ben je ça m'est arrivé très souvent de sacrifier du bonheur pour réaliser des choses qui étaient importantes pour moi mais qui m'ont pas qui m'ont amené qui m'ont pas qui n'ont pas maximisé mes émotions positives et qui n'ont pas minimisé mes émotions négatives excuse-moi il faudrait mettre une définition à sacrifier du bonheur c'est quoi sacrifier du bonheur ? sacrifier du bonheur c'est lorsque je prends une décision je prends des fois des décisions en sachant que je vais vivre je peux avoir plusieurs chemins plusieurs possibilités plusieurs options et je ne prends pas l'option qui selon moi me garantit le plus d'émotions positives et le moins d'émotions négatives c'est-à-dire que je peux prendre des options où je vais vivre moins d'émotions positives que dans d'autres options et plus d'émotions négatives donc là je fais un sacrifice en termes de bonheur d'accord donc ce qui veut dire que toi à titre personnel tu n'es pas dans l'expérimentation du bonheur ah c'est pas ça je ne suis pas dans la maximisation c'est-à-dire que par contre je n'ai pas envie d'être super malheureux je n'ai pas envie d'être malheureux mais le but ce n'est pas d'être le plus heureux possible le but des fois c'est de se dire ben voilà j'ai envie de faire des choses qui ont du sens pour moi mais qui qui ne comment dire qui n'apportent qui ne vont pas m'apporter le plus grand bonheur et j'utilisais pour essayer d'aller un petit peu plus loin une matrice qu'a développée Ruth Vinoven qui est la matrice des quatre qualités de vie et dans cette matrice-là il fait notamment la différence entre l'appréciation de la vie la satisfaction de la vie le bonheur et qui est une satisfaction parmi d'autres dans la vie pour Ruth et d'un autre côté il fait la différence avec l'utilité de la vie c'est à dire qu'on peut faire de l'utilité sociale de la vie c'est à dire qu'on peut faire des choses utiles qui vont nous rendre moins heureux que que de faire des choses et puis d'un autre côté on peut faire des choses qui ne sont pas très utiles mais qui vont nous rendre plus heureux et ça m'est arrivé souvent de faire un arbitrage pour aller vers des choses qui me semblent utiles socialement mais qui ne me rendent pas le plus heureux c'est intéressant est-ce que les chercheurs dont tu fais partie ont découvert des outils qui permettraient à la population de tendre vers le bonheur alors tu veux dire des moyens des déterminants oui alors sur les déterminants il y a deux choses habituellement lorsqu'on parle de déterminants on s'intéresse aux déterminants individuels et effectivement la manière dont tu poses la question on tend il y a une petite tentation à aller vers les déterminants individuels c'est-à-dire par exemple bon après si la question c'est comment on peut améliorer son bonheur à titre individuel bon je vais donner quelques exemples il y a se donner des buts autoconcordants c'est-à-dire des buts en accord avec ses valeurs exemple vous voulez faire des choses utiles socialement et vous devenez trader pour faire de la finance de casino vous avez peut-être louper quelque chose à contrario vous adorez faire de l'argent et vous faites prof vous avez peut-être louper quelque chose ou chercheur vous avez peut-être louper quelque chose dans votre vie donc se donner des buts autoconcordants développer ses compétences sociales parce que la relation aux autres est importante dans le bonheur à tous les niveaux que ce soit au niveau du couple des amis des relations ou des gens qu'on connait pas qu'on croise ça peut être aussi faire le bien on s'est aperçu qu'on fait de la recherche pour faire la distinction entre les gens heureux et les gens très heureux et on s'est aperçu qu'une des caractéristiques des gens très heureux en tout cas dans certains dans certains articles c'est que ils sont des gens très gentils alors être très gentil ne garantit pas d'être très heureux mais en règle générale pour être très heureux il vaut mieux être quelqu'un de très gentil de la même manière avoir de très fortes compétences sociales ne garantit pas d'être très heureux mais pour être très heureux il vaut mieux avoir de très fortes compétences sociales autre élément là on va dans quelque chose d'un petit peu différent qui est en relation avec l'approche de Kahneman qui donne beaucoup d'importance au temps c'est il vaut mieux l'abondance en temps que l'abondance en richesse c'est à dire que si par exemple vous pouvez vous permettre de gagner 300 ou 400 euros de moins parce que vous avez des besoins qui font que vous n'avez pas besoin de ce surplus ou parce que vous réduisez vos besoins et bien ça peut être une bonne chose parce que vous allez avoir besoin de travailler moins donc vous allez pouvoir demander à votre patron ou même vous-même vous décidez de trouver une solution pour travailler moins et donc vous pourrez passer plus de temps sur des choses qui vous intéressent plus sauf si votre passion c'est votre travail mais avec là quand même un petit ça me fait penser au travail de Valéran qui fait la différence entre la passion harmonieuse au travail et la passion obsessive au travail c'est à dire que la passion au travail peut être peut dans certaines situations être problématique donc là l'abondance en temps plutôt que l'abondance en richesse c'est quelque chose qui pour moi est très important à titre personnel et je pense aussi ça devrait être important en termes de politique publique tout simplement parce que là on est dans l'apport de Kahneman c'est à dire que cette différence entre le bonheur tel qu'on s'en souvient et le bonheur tel qu'on le vit et lorsqu'on mesure le bonheur tel qu'on le vit plutôt que le bonheur tel qu'on s'en souvient on s'aperçoit qu'il y a des activités qui favorisent fortement le niveau de bonheur et d'autres activités qui favorisent pas fortement le niveau de bonheur alors parmi les activités qui favorisent pas fortement alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans la recherche scientifique on fonctionne sur des masses c'est à dire que ce qui est vrai pour un groupe n'est pas forcément vrai pour une personne c'est vrai globalement en moyenne sur une masse et on s'est aperçu que les moments de la journée qui sont les moins heureux c'est notamment le commuting c'est à dire les trajets pour aller au boulot et le boulot et on s'aperçoit dans un pays comme la France qu'il y a d'un côté des gens qui sont pressurés au travail qui en demandent beaucoup avec en plus une culture où il faut rester tard le soir ce qui n'est pas forcément la culture dans d'autres pays que ce soit par exemple aux Pays-Bas comme je parlais de Rude Winoven qui est néerlandais ou dans les pays nordiques et d'un autre côté on a beaucoup de chômeurs et en termes d'usage du temps et de la conséquence que ça a sur le bonheur c'est une façon de voir les choses qui est qui est très problématique très problématique parce que d'un côté vous avez des gens qui travaillent beaucoup et qui finalement en moyenne n'aiment pas forcément ne prennent pas tant de plaisir que ça au travail ne vivent pas tant d'émotions positives que ça au travail et tendent à vivre pas mal d'émotions négatives aussi au travail et donc finalement si elles travaillent moins elles pourraient être plus heureuses et puis vous avez à côté des gens qui sont au chômage donc vous pouvez dire les chômeurs ils ont beaucoup de temps donc ils doivent être très très heureux ouais mais c'est un temps particulier c'est un temps dans une condition particulière qui est celle de chômeurs c'est dans un temps où on est finalement d'une certaine manière exclu de la société exclu en tout cas de la sphère productive mais la sphère productive ça va bien au-delà simplement de la production et il y a des études en économie du bonheur qui est une branche particulière d'économie qui essaie de faire le lien entre la science du bonheur et l'économie et il y a des études qui montrent que tomber dans le chômage c'est un destructeur de bonheur considérable pour soi on s'est aperçu que ça pouvait être pire qu'un qu'un divorce ou qu'un deuil ça dure pour soi-même ça peut durer aussi même lorsqu'on retrouve un travail c'est à dire que la baisse de bonheur continue même après avoir trouvé un travail et c'est extrêmement dur aussi pour ça peut être extrêmement il y a une influence aussi pour les gens qui sont autour donc là on voit que lorsque vous avez dans un pays d'un côté beaucoup de chômeurs et de l'autre des gens qui sont pressurés à qui on demande beaucoup d'heures de travail notamment chez les cadres on peut se poser la question des politiques publiques et des hommes politiques qui expliquent qu'il faut travailler pour gagner plus qui expliquent que la réduction du temps de travail n'est pas une solution alors qu'il y a quand même quelques études au niveau économique qui ont montré que la réduction du temps de travail ça avait été sans doute l'un des moyens voire même le moyen qui a permis le plus de réduire le chômage en France donc désolé pour les hommes politiques qui racontent le contraire sans trop regarder la recherche scientifique donc voilà c'est la question de l'abondance en temps et de l'abondance en richesse c'est quelque chose d'important lorsqu'on est sur 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 dans la perspective de 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 le bonheur moment par moment comment comment les émotions évoluent et là on s'aperçoit effectivement que à partir à partir du moment où on a une base pour vivre en termes de richesse c'est pas mal de 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 travailler moins ou en tout cas lorsque le travail n'est pas n'est pas une passion pardon c'est pas mal de 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 travailler de travailler moins voilà ça me fait penser à oui à juste rajouter une chose parce qu'en tout sens j'ai oublié voilà il y a des gens qui choisissent un truc qui s'appelle la simplicité volontaire simplicité volontaire c'est je réduis mes besoins donc j'ai besoin finalement de moins d'argent donc j'ai besoin peut-être de moins travailler donc je travaille moins et on s'est aperçu que les gens qui entrent dans la simplicité volontaire sont deviennent plus heureux alors ça veut pas dire que c'est un chemin pour tout le monde parce que c'est il y a on a toujours la question de est-ce que c'est est-ce que je suis en accord avec mes valeurs c'est les gens qui entrent dans la simplicité volontaire bien le font parce qu'ils sont en accord avec certaines valeurs mais on s'aperçoit finalement qu'on peut être plus heureux en étant moins riche simplicité volontaire c'est pareil que la sobriété heureuse oui alors simplement sobriété heureuse c'est Pierre Rabhi il me semble simplicité volontaire c'est plutôt le thème qui est le terme qui est l'expression qui est utilisé dans les études scientifiques mais effectivement sobriété heureuse ça veut dire effectivement que parce qu'on est sobre on est heureux simplicité volontaire il n'y a pas ce jugement que parce qu'on va entraîner la simplicité volontaire on va être forcément heureux simplement lorsqu'on a fait des études on s'est aperçu que les gens qui rendent la simplicité volontaire une des conséquences c'est qu'ils sont en règle générale en règle générale on fonctionne sur des masses ils sont plus heureux tu...